Bonjour Facebook, comment allez-vous ? Alors, je vous attends pour un petit direct. Je crois qu'on a quelque chose à faire ensemble. Alors, comme d'habitude, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde sur Facebook. Donc je travaille avec deux écrans. Il y a Instagram ici, donc salut Instagram. Coucou la communauté, je vois que vous commencez à arriver. Salut Christelle. Et de ce côté, sur cet écran-là, il y a Facebook. Donc je vois que vous arrivez tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Du coup, on va lancer ensemble ce challenge juin-juillet. Je vous en parle juste depuis hier. Et c'est complètement dingue. Vous êtes très très nombreux et nombreux à vous intéresser à l'événement. Donc ça me fait hyper plaisir. Donc on va attendre que vous arriviez. Je vais tout vous expliquer sur ce nouveau challenge. Alors, je m'excuse d'avance. Je dois lire les commentaires ici et là. Parce que M. Dodinette n'est pas disponible pour m'aider là tout de suite. Donc je vais essayer de suivre les conversations. Mais si vous voyez que j'ai un peu de mal, tout sera normal. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Salut Charlène sur Facebook. Bonjour Marilyn. Salut Laurence. Je vois que vous êtes prêtes et prêtes pour ce lancement. Donc on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Et puis après, je vous montre ce qu'on va coudre. Comment on va le coudre ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Comment on fait pour participer ? Je vais tout, tout, tout vous raconter. J'espère que ça va vous plaire. Donc bonjour tout le monde. Je vois plein de bonsoirs, bonjour. Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai hésité à vous proposer un challenge. Après, le très beau challenge « Coudre ses données » qu'on a organisé et qui a mobilisé la communauté couture dans une grosse partie de son ensemble. Pendant deux mois, je me suis dit « Est-ce que vous auriez envie de coudre ou pas ? » La réponse est oui, visiblement. Parce que Instagram, je vous ai averti tout à l'heure, mais sur Facebook, c'est depuis hier soir qu'il y a l'événement. Et il y a à peu près 1800 personnes qui s'intéressent. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout. Tous ces steaks. Instagram, vous entendez du bruit, mais vous ne voyez pas. Sur Facebook, vous le voyez derrière. C'est le compteur de likes qui se met à jour. Donc si vous suivez ce live et que vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à le faire. Votre abonnement s'affichera en instantané. Donc vous êtes à l'envers. Instagram, vous ne le voyez pas, mais je vais vous résumer. Donc nous en sommes à 192 289 abonnés, voilà, sur Facebook. C'est énorme. Donc merci beaucoup. Et bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent sur Instagram. On est loin du record de Facebook, mais je suis plus, on va dire, je communique beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram. Donc c'est normal. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, n'hésitez pas à y aller. C'est les tutos couture de Dodinette. Je mets plus de choses sur Facebook, j'avoue. Je suis plus à l'aise avec l'interface. Bon, vous, vous avez un condensé de meilleurs trucs. Donc voilà, si vous voulez un petit bilan, c'est Instagram. Alors, je vois que vous arrivez tranquillement. Donc déjà, pour ce challenge couture, donc j'ai réfléchi un moment sur ce qu'on allait faire ensemble, ce qu'on allait coudre ensemble. Et je voulais faire quelque chose qui soit adapté aussi à celles et ceux qui ont découvert la couture par le biais de la pochette range masque. Donc j'ai choisi un modèle qui est de niveau intermédiaire, d'accord ? Donc intermédiaire, je mets entre guillemets, parce que si vous adaptez les tissus et que vous choisissez un tissu qui n'est pas très difficile à coudre, si vous avez coudre une pochette range masque, vous en sortirez, il y a juste un peu d'épaisseur à gérer. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pourrez coudre tranquillement. Évitez de choisir un tissu compliqué du type cuir ou du simili-cuir si vous n'êtes pas à l'aise avec les épaisseurs. Quoique, on peut en discuter et on pourra voir ensemble s'il y a des techniques et des astuces. Le but, c'est ça aussi, c'est de partager des techniques de couture. Alors, oui, je vois sur Facebook, on peut savoir, salut Stéphanie, et on veut savoir, on veut savoir, je veux savoir. Donc, allez, on y va. Donc, j'ai choisi un patron d'Odinette, comme pour tous les challenges d'Odinette. J'ai choisi deux modèles différents, enfin, qui se regroupent, vous allez voir, parce que, déjà, je sais que vous êtes nombreuses à coudre. Donc, j'ai choisi un modèle féminin. Excusez-moi, messieurs, mais vous êtes rarement en train de participer aux challenges, donc j'ai favorisé les femmes. Donc, le but est de coudre un modèle féminin pour l'été, un accessoire d'été, qui fait partie de la collection d'Odinette. Et j'ai aussi choisi un modèle enfant, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui me suivent aussi. Donc, désolée, messieurs, mes jeunes hommes, ce sera pour les filles, en tout cas, mais vous pouvez très bien coudre le modèle à offrir à quelqu'un. Vous pouvez participer aussi, donc, deux catégories, catégorie adulte, catégorie enfant, pour que tout le monde ait sa chance. Voilà. Pour résumer, je vous montre ce qu'on coud et je vous explique tout de suite ce qu'on va faire. Donc, salut Caticola. Le challenge démarre maintenant tout de suite. Il va durer 30 jours, donc c'est jusqu'au 14 juillet que vous pouvez poster une photo de votre réalisation. De rien, Sandrine, pour les enfants, ça me fait très très plaisir. Sur les réseaux, d'accord ? Je vais tout vous réexpliquer et sachez qu'à la fin de ce live, sur mes réseaux, vous retrouverez un article que je vais vous partager. Vous aurez un condensé de tout ce que je viens de dire. Donc, si vous avez oublié, ce n'est pas la peine de prendre des notes. Regardez le live, posez vos questions si vous en avez. J'essaye de lire en même temps. Ah ah ! Miss Lilib, elle se demande qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être, peut-être. Voilà. Et puis, vous aurez un petit condensé après. Alors, déjà, on va commencer par le modèle adulte. Alors, il y en a qui l'ont cité parce que je voulais un modèle facile qui ne comporte pas de fermeture éclair. Donc, je vous le présente si beaucoup le connaissent déjà. Il s'agit du modèle Lola. Alors, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps et comme j'ai vu qu'il vous plaît, c'est bien. J'ai décidé de vous le proposer. Donc, je vous montre Lola. D'accord ? Donc, c'est une pochette qui se transforme aussi en petit sac d'été à porter en bandoulière. Alors, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous aimez ? Mais moi, je n'aime pas trop avoir quelque chose sur l'épaule quand il fait chaud. Donc, voilà. C'est un modèle qu'on peut porter comme ça. Avec une lanière amovible. On peut se mettre comme ça et partir les mains nues en se promener, etc. Donc, la pochette Lola, elle est là. Donc, vous pouvez choisir de mettre ou pas la dragonne qui est amovible. Je ne sais pas qui m'envoie tous ses cœurs sur Instagram mais il y en a beaucoup sur Facebook aussi. Donc, ça, c'est la version femme adulte. D'accord ? Les choupettes, j'ai vu sur Facebook. Attendez, il y a une version pour vous aussi. Donc, la pochette Lola, le principe, c'est une pochette qui est bimatière. D'accord ? Donc, coton. Là, c'est du cuir. C'est un très beau cuir que j'avais trouvé chez Décocuir. Vous n'êtes pas obligés de prendre du cuir, bien entendu. Vous pouvez prendre du simili ou n'importe autre tissu qui se tient. Il n'y a pas de problème. Ici, vous avez une petite décoration de rabat en forme de goutte. Vous n'êtes pas obligés de la mettre. Je vous montre le modèle. Je vous montre les deux et je vous explique après ce qu'on va faire. Donc, Lola, voici Lola. Elle a un passe-poil. Vous n'êtes pas non plus obligés d'en poser dans les points techniques. Le rabat est bimatière et en dessous, il y a aussi une pièce en tissu. Je trouvais que c'était sympa pour l'été. Ça faisait chic. Voilà. Je l'ai un peu rembourré, mais pas beaucoup. Hop ! Donc, on va l'ouvrir. Donc, Lola. J'enlève mon rembourrage. Elle est assez simple. Elle se ferme à l'aide d'un fermoir magnétique. Pas de panique si vous n'en avez jamais posé. Il y a des tutos pour ça sur le blog. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de facile. Souvent, on se dit tout un truc. Oh là là, comment je vais faire ? Finalement, franchement, c'est facile. Alors, à l'intérieur de Lola, on trouve une grande poche. Voilà. Moi, j'aime bien mettre le strict minimum l'été. Donc, elle n'est pas très grande pour mettre son téléphone, son portefeuille, son joli portefeuille Elisa, tout ça. Et ici, vous avez une poche. D'accord ? Alors, moi, comme j'ai utilisé du cuir, je ne l'ai pas doublé parce que j'aimais bien voir l'envers du cuir qui est hyper doux, hyper joli. Donc, moi, j'ai mis ici un passe-poil. Voilà. Enfin, un passe-poil, pardon, un biais que j'ai trahi dans le tissu. Si vous avez envie de la doubler, bien sûr, c'est possible. Vous découpez deux fois la pièce de poche. Soit vous mettez un passe-poil en mettant les deux pièces envers contre envers ou vous piquez au point droit, vous retournez comme vous voulez. Donc, voilà pour Lola. Et Lola, elle a ici, en fait, hop, une lanière qui est amovible. Donc, avec des petits mousquetons et vous pouvez, avec une partie, en fait, en tissu, venir les cacher à l'intérieur ce qui fait que vous obtenez quand elle est remplie, parce que moi, elle est toute molle parce qu'elle est vide, une pochette, voilà, pour vos jolis jours. Merci, Marie. C'est très gentil. Donc, du coup, hop, voilà Lola. Sa modèle que j'ai conçu il y a un petit moment, c'est un des premiers modèles d'Odinette. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Le but, c'était de faire un petit sac d'été à portée comme ça quand il fait chaud pour aller se promener ou alors une pochette de soirée hyper chic parce que je sais que beaucoup ont des baptêmes, mariages, tout ça en ce moment. donc, vous pourrez totalement vous en servir et du coup, ne pas passer inaperçu et faire votre petit effet. Donc, ça, c'est le modèle femme. C'est la pochette Lola. Salut, Anne. Hop. Donc, ça, c'est le modèle plutôt femme, ado. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi confectionner ce modèle pour l'offrir. Je vous montre ensuite le modèle enfant et ensuite, je vous explique en quoi, comment s'organise ce challenge. Alors, le modèle enfant, c'est un modèle assorti à Lola que vous n'êtes pas nombreuses et nombreux à connaître parce que j'en parle pas souvent. Donc, j'ai remanié tout le tuto ce matin pour qu'il soit plus joli, plus lisible, plus agréable à suivre, etc, etc. Donc, si vous avez déjà acheté ce patron, celui qui arrive, Lolita, vous avez juste à télécharger une nouvelle fois et vous aurez la dernière mise à jour. Voilà. Donc, Lolita, j'ai pas sorti la version de base parce que je l'ai recousue hier dans des tissus de laitibricole. Certaines ont vu passer un petit photo, voilà, et je vous le montre en vrai. Donc, moi, je l'ai un peu hackée dans cette version-là puisque j'ai changé la lanière qui devait être, vous savez, sur l'épaule et j'ai fait en bandoulière parce que ma fille voulait être assortie à ma Lola. Donc, voilà, je vous présente Lolita. C'est un petit sac à main enfant petit, dans lequel on peut mettre ses nettes de soleil, son portefeuille, des petits dessins, ce qu'on a envie. Voilà. Coraline, je te réponds après, j'ai bien vu passer ta question. Donc, voilà, Lolita. Donc, c'est un petit sac à main enfant. Donc, là, j'ai choisi, je ne sais pas si vous le voyez bien, un tissu de cheletteibricole avec, là, des petits hérissons que je trouvais trop, trop, trop mignons. Et, comme je ne sais pas suivre un patron sans le changer, j'ai rajouté un passepoil là, mais ça vous donnera des idées pour les vôtres. Voilà. Lola, vous pouvez aussi vous amuser à mettre la goutte parce qu'elle est inclue dans le patron assorti à Lolita. Lola, là, ici, cette goutte-là. Vous l'avez aussi sur le patron Lolita, les explications pour le mettre. Si vous voulez faire un assorti, mère fille, c'est possible. Là, je ne l'ai pas fait. Et dans Lolita, vous avez trois versions possibles avec ce patron. Donc, ça, c'est la version, on va dire, épurée. C'est-à-dire, j'ai fait le rabat tout simple. Vous avez la version avec la goutte en mode mini Lola et vous avez la version avec des appliqués où je vous explique comment mettre des petits cœurs, des petites étoiles dessus pour faire un peu votre sauce. Alors, je l'ouvre. Je suis désolée, le tissu, vous allez voir, est juste canon. Mais c'est pour ça que j'ai cousu ce modèle parce qu'il m'a bien inspirée. Donc, voilà, le tissu de laitie bricole que j'ai trouvé trop mignon, adorable. c'est le sac de ma fille. Attendez juste une chose, que je fasse le live pour pouvoir lui rendre et s'en servir. Parce que je lui disais, non, tu vas le tâcher, attends, j'ai un live et tout ça. Donc, voilà, même chose, il se ferme à l'aide d'un fermoir magnétique ici. Et dedans, même chose. Alors, vous voyez, elle a lissé ses lunettes. Voilà, vous avez, c'est le même principe exactement, vous avez une poche, hop, j'essaie de plaquer ici, une grande poche et une petite poche là, que pour le coup, j'ai aussi passepoilé parce qu'hier, j'étais d'humeur passepoil. Donc, voilà, Lolita, donc petit sac qui normalement se porte sur l'épaule mais j'ai rallongé, j'ai fait une petite lanière dans le même tissu, je me suis amusée jusqu'au bout, voilà. Voilà, Lolita. Donc ça, ce sont les deux modèles de cette challenge, d'accord ? Donc, c'est un challenge Lola-Lolita en fonction de si vous êtes un adulte, vous pouvez faire Lola mais vous pouvez aussi coudre des Lolita si vous avez envie pour offrir aux enfants qui sont dans votre entourage, c'est possible. Mais, 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 il y aura absolument une catégorie enfant qui sera réservée aux enfants et aux filles, même aux garçons si vous cousez pour offrir d'entre vous qui ont réalisé ce sac parce que j'ai un cadeau spécial pour vous. Je voulais vraiment séparer adultes et enfants donc voilà, il y aura deux, en tout cas sur Facebook, vous pourrez poster dans le groupe des Cousettes, il y aura, oui, l'euro c'est du simili, Pauline, il y aura deux, j'ai perdu le fil, il y aura deux albums photos, un album dédié aux adultes avec Lolita et Lola que les adultes ont réalisé et un album dédié aux enfants avec les Lolita que enfants. Voilà. Pour résumer, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais passer plein de questions, Alexia, est-ce qu'on peut faire des lanières réglables et tout et tout ? Je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire et ensuite, je vous montre les cadeaux parce que qui dit challenge dit cadeau et ça, c'est très important et j'y tiens. Alors, comme après la trousse candy, j'ai vu que vous avez adoré faire des actes de patron, d'accord ? Il y a plusieurs possibilités pour ce challenge. Déjà, je vous le dis, il y a quatre gagnants dont un enfant obligatoire. Voilà. Donc, il y aura quatre gagnants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit, vous cousez le modèle tel qu'il est, d'accord ? en suivant toutes les indications et vous faites la plus jolie pochette Lola, d'accord ? Que vous postez ensuite sur les réseaux. Je vous expliquerai les hashtags pour Instagram. C'est important. Voilà. Donc, on peut gagner. La plus jolie pochette Lola va gagner quelque chose. Elle sera choisie en deux temps, d'accord ? Les membres du jury choisiront six modèles parmi tout ce que vous aurez posté, des plus jolis et ensuite, c'est vous qui allez élire votre modèle gagnant parce que c'est important aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la plus jolie Lola. Ensuite, deuxième cadeau, c'est un hack de patron, d'accord ? Donc, un hack de patron, c'est vous prenez le patron que vous voulez, d'accord ? Lolita, Lola, vous prenez celui qui vous fait plaisir et vous le hackez, c'est-à-dire que vous partez du patron de base et vous le transformez en ce que vous voulez. Vous le modifiez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec le patron. Il faut partir, par contre, du patron de base et qu'on reconnaisse quand même le modèle de base. C'est-à-dire que vous faites ça, vous faites un sac à dos qui ne ressemble pas du tout au modèle, ça ne marchera pas, vous serez hors catégorie, d'accord ? Donc, du coup, si vous faites un hack, vous pouvez partir de Lolita ou Lola et laisser aller votre créativité comme vous voulez, modifier ce que vous voulez, associer les matières, rajouter des choses, en enlever, retailler, tant qu'on reconnaît le modèle de base, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième cadeau, c'est pour le hack du patron. Donc, hackez le patron, faites ce qui vous plaît et pareil, le jury choisira six modèles de patron, de modèles hackés, en tout cas, parmi tout ce que vous allez poster. Et ensuite, ce sera à vous d'élire votre modèle préféré parmi tous les hacks. Donc, nous sommes à deux cadeaux. J'ai fait exprès parce que je sais que certaines et certains d'entre vous aiment beaucoup ajouter leur sauce, changer les choses et c'est important et j'ai envie de voir ce que vous allez faire. Donc, voilà, hackez le patron, faites-vous plaisir. Salut, Cassandre, je ne t'avais pas vue. Alors, ensuite, oui, Open Crea, comme dit Lily, Nice 8, oui, sur Instagram, Open Crea. C'est bien résumé. Donc, Open Crea, voilà. Ensuite, troisième cadeau. Parmi la catégorie adulte, parmi tout ce que vous allez avoir posté, donc, sur Facebook, dans le groupe Les Cousettes d'Odinette Haddick, vous aurez des albums, il faudra poster dedans. Sur Instagram, il y a un hashtag, donc, c'est le hashtag challenge été sans apostrophe sur les E d'Odinette, tout attaché, mais je vous le redirai par écrit. Parmi tout ce que vous allez poster, je vais tirer au sort un modèle, n'importe lequel, qui soit bien fini, pas bien fini, du moins que c'est un modèle Lola ou Lolita, j'en pioche un au sort dans la catégorie adulte. Cette personne-là gagnera un cadeau. Voilà. Et pour la catégorie enfant, parmi les gens qui ont posté leur création, donc ça va être, je pense, exclusivement sur Facebook, sinon je vais avoir du mal à chercher partout et à voir si c'est un enfant ou un adulte. Donc, sur Facebook, si vous pouvez, sur Instagram, aller poster sur Facebook, ce serait plus pratique pour moi sur le groupe d'entraide. Si c'est compliqué, on en reparlera, voilà. Par rapport à ce modèle, donc si vous êtes un enfant et que vous cousez Lolita, je tirerai aussi au sort un modèle dans la catégorie enfant qui emportera un cadeau offert par Letty Bricole. Et ça, c'est trop chouette et je l'ai ici, donc je vais vous le montrer. pourquoi je tire au sort parmi les enfants parce que je ne peux pas choisir. En fait, ce sera trop dur pour moi de dire ce modèle est plus joli que celui-là ou voilà. Donc, pour moi, les enfants, tous ceux qui participent ont leur chance et je ne pouvais pas faire de classement. C'était trop dur pour moi de prendre cette responsabilité. Donc, les enfants, tout le monde a une chance de gagner. Que votre pochette, vous en soyez content ou pas, postez-la parce que c'est important. L'essentiel, c'est d'essayer et je suis sûre que vous allez faire des trucs juste canons. Donc, voilà, je vous le dis. Donc, 4 cadeaux. Voilà, voilà. Bon, je n'ai déjà plus de salive, j'aurais dû prendre un verre d'eau. Mais si, Tissi, à coup, tu vas y arriver, ce n'est pas un modèle difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point technique ? Je vous montre sur celui-ci mais sur l'autre, c'est les mêmes points techniques. D'accord ? J'ai à coudre, là, c'est du simili-cuir mais vous pouvez prendre d'autres choses. Vous pouvez prendre un tissu d'ameublement si vous êtes d'un niveau débutant ou un joli jean. et un autre tissu à travailler. Le passe-poil n'est pas obligatoire, Tissi, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune fermeture éclair à poser. Les points techniques sont la pose du fermoir magnétique mais j'ai un tuto et ne t'inquiète pas, c'est facile et la pose de la bande qui est là de tour de sac mais en y allant tranquillement, l'arrondi, il n'est pas non plus hyper rond, il est un peu ovale. Donc, franchement, je pense que ça va aller. Vous pouvez en plus modifier ce que vous voulez par exemple sur ma version de base. Alors ici, par exemple, sur Lola, vous avez ici des rivets. D'accord ? Sur ma version de base, moi, quand j'ai fait Lolita, je n'avais pas envie de mettre des rivets donc j'ai changé un peu le système d'attache et je n'ai pas mis des rivets. Donc en fait, comme vous pouvez hacker, vous faites comme vous voulez en fonction de votre envie créative et s'il y a un point technique qui vous pose problème, ignorez-le, faites autrement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la version enfant doit obligatoirement être cousue par un enfant les cousettes de cosettes. Si c'est un enfant qui coud, il participe à la catégorie enfant mais tu peux participer toi aussi sur le modèle Lolita. Il n'y a pas de problème, d'accord ? En posant avec le hashtag parce que les cadeaux du deuxième, en tout cas du hack et le tirage au sort portent aussi sur modèle Lolita donc vous faites comme vous voulez. Hop, salut Dominique, je ne t'avais pas vue. Alors, je vous parle des cadeaux. Il y en a qui s'amusent avec le compteur. Je vous parle des cadeaux et ensuite, vous me posez vos questions et je vous réponds au fur et à mesure avec grand plaisir. Donc déjà, sachez que si vous avez déjà acheté ce patron, vous avez le patron sur votre espace client donc il vous suffit de le réimprimer et de participer. Voilà, Clarisse, j'y viens. J'ai passé tous les modèles en promo et d'habitude, quand je fais un challenge, je mets un code promo, d'accord ? Qui est valable 7 jours au début du challenge. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pratique parce que déjà, il y a des personnes qui ne voient pas tout de suite le challenge ou qui ne se sentent pas de le faire et qui au fur et à mesure en voyant les créations des autres ont envie aussi et la promo est passée. Du coup, les patrons, salut, merci Sophie pour tes étoiles, merci beaucoup. Du coup, les patrons sont en promo sur toute la durée du challenge donc un mois, vous avez un mois pour récupérer un patron, deux patrons, ce que vous voulez. J'ai fait une réduction de moins 20% sur les deux modèles. donc par exemple, il n'y a pas besoin de code promo, c'est sur la page d'accueil du site directement. Lola, qui normalement est à 4,10€, est en ce moment, pendant toute la durée du challenge, à 3,20€ directement. Voilà, donc pendant un mois. et Lolita, je vous le remonte, qui était à 3,10€ et est à 2,30€ pendant toute la durée du challenge aussi. Donc, j'ai vu passer un petit message, je ne sais plus qui a posé la question sur Facebook. Si vous voulez les deux, oui, il y a un pack, vous allez sur le site, donc boutique.daudinette.com dans la catégorie pack de patron. Vous allez voir, patron PDF, pack de patron et j'ai créé tout à l'heure un pack express, un pack qui s'appelle Mère-Fille avec les deux modèles dedans. Et normalement, si vous preniez les deux modèles en séparé avec la promo, il était à 5,50€ je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Et là, le pack, je l'ai passé pendant toute la durée du challenge. Il y a 4,99€ donc moins de 5€, vous avez les deux créats. Et voilà. Donc, c'est sur le site directement mais il faut aller dans le pack de patron parce que ce n'est pas au même endroit. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. De ce que j'ai vu, vous avez l'air contente du modèle donc ça me fait hyper plaisir. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous inspirera de belles créats et j'ai hâte de les voir passer. Franchement, voilà. Moi, j'adore les challenges couture pour voir ce que vous faites parce qu'à chaque fois, je suis épatée du... Des fois, je ne reconnais même pas mon patron. Je me dis waouh, c'est tellement beau mais c'était mon patron et en fait, il y a des choses magnifiques qui sortent donc voilà, ça me fait trop plaisir. Les cadeaux ? Non ? Peut-être ? Alors, les cadeaux. Donc, reprenons dans l'ordre parce qu'il y a des cadeaux différents pour chaque catégorie. D'accord ? Pour la plus jolie pochette Lola qui sera identique au modèle. D'accord ? Elle ne doit pas être hackée. Elle est comme ça. La plus jolie pochette Lola en suivant le modèle. Hop ! Remporte un lot de tissus que j'ai sur la boutique mais que je ne propose pas aux maîtres normalement et là, je vous ai fait un petit mètre de chaque. Donc, vous remportez un lot de deux tissus Rico Design que je trouve très très beau et que j'avais envie de vous offrir. Donc, il y a celui-ci. Je suis à l'envers, je crois. qui est un coton d'accord ? Fleury rose que je trouve très très sympa pour l'été. Il est un peu pastel. Alors, je vous préviens, j'étais d'humeur rose tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est pour la plus jolie Lola. Donc, vous avez un mètre par le laise et je l'ai assorti. Donc, c'est les deux pour le gagnant avec une double gaze rose ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, elle a des reflets. Peut-être que vous voyez sur Instagram. Elle a des reflets un peu argentés. Voilà. Donc, pour l'été, qui est très léger et très agréable. Voilà. Et donc, vous avez un mètre pour vous faire un petit top ce qui vous fait plaisir. Donc, je vous montre l'ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est le cadeau qui sera remporté par la personne ayant confectionné la plus jolie pochette Lola et qui sera choisie par les membres du jury et ensuite élue par vous. Les couvettes. Ils sont très beaux, ces tissus. Moi, je les trouve très très chouettes. après, il faut y mettre le rose mais moi, c'est mon cas. En tout cas, donc voilà, le premier cadeau. Bon, ça a l'air de vous plaire. Je vois passer des cœurs dans tous les sens. Donc, ça, c'est chouette. C'est des tissus que vous retrouvez aussi sur la boutique. La double gaze au mètre, oui, mais pas celui-ci qu'un coupon. Donc, voilà, je vous le montre. Le gagnant pourra se confectionner quelque chose de sympa, un accessoire, quelque chose à porter. Voilà, ce qui vous inspirera pour l'été. Virginie, si tu n'aimes pas le rose, fais le hack. Il n'y a pas de rose. Voilà, donc ensuite, le cadeau pour la personne ayant réalisé le hack le plus original, enfin, le hack qui sera élu par le jury et ensuite par vous. Donc, le hack, il porte sur les deux modèles. Vous prenez celui que vous voulez. Lolita et Lola, vous faites ce que vous voulez avec. Donc là, c'est toujours la catégorie adulte. Donc, je me suis dit que les gens qui hack aiment sûrement customiser. Donc, moi, je mets en jeu trois feuilles de flex, des grandes feuilles pour customiser vos créations d'été. Je vais vous les montrer. Donc, c'est du glitter, d'accord ? Pailleté, coloris, été fluo, tout ça. Enfin, moi, quand je les ai vus, je les ai adorés. Donc, je vous les montre. Et pour le coup, je n'ai pas mis de rose. Donc, vous pourrez personnaliser vos créations. Alors, il y a celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est bleu glitter pailleté. Voilà. Donc, c'est un lot de trois. Vous avez ce vert-là qui est un peu flashouille mais moi, j'imaginais bien sur un accessoire, un truc un peu marqué genre summer, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être très très loli. Ah, Cassandre, ça lui plaît. Hop, voilà. Et il y a un bleu que je trouve... je vous l'ai déjà montré. Je vous montre toujours la même chose. Et il y a le orange pailleté. Alors là, il est sous blister. Vous le voyez pas trop trop mais il est un peu plus flash. je vous le dis. Donc, voilà. Pour le plus joli hack, je mets en jeu trois lots de flex. Bon, vous les retrouvez aussi sur la boutique mais là, je vous les offre. Un lot de trois feuilles de flex. Donc, elles sont grandes. Elles font, je vous le redis, je ne sais jamais, elles font 30 par 50. Donc, il y a de quoi faire quelque chose de vraiment sympa. voilà. Et de bien s'amuser. Donc, ça, c'est le deuxième cadeau. Alors, Lydie, le hack de quoi ? C'est le hack sur Instagram. Elle demande Lydie. Je suis contente que ça vous plaît sur Facebook. C'est le hack du challenge couture. Donc, tu as deux patrons mais tu verras en replay ou sur le blog. Je vais poster un article tout à l'heure. Tu peux hacker le patron Lolita ou le patron de la pochette Lola. Voilà. Et on peut gagner ça. Et il y a un autre cadeau aussi mais tu regarderas le replay. Oui, qu'elles sont de super qualité aussi. Oui, parce que je ne l'ai pas dit mais ces flex glitters là déjà, ils sont certifiés Ecotex. Donc, pour les créations bébés, enfants, il n'y a pas de problème. Et en plus, ils passent au sèche-linge sans problème. Donc, une créa par exemple d'un sweat. Je ne sais pas si vous lavez vos sweats au sèche-linge ou les séchez mais en tout cas, sachez que vous pouvez monter en température. Ça ne bouge pas à partir du moment où ils sont bien floqués. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, je suis contente que ça te plaise la couleur. Alors, si vous suivez bien, on en est à deux. Cadeau. Aiguille, déjà, je te réponds juste après. Je finis avec mes cadeaux et ensuite, vous me posez toutes vos questions. Alors, deux cadeaux. Troisième cadeau, c'est le modèle tiré au sort dans la catégorie adulte parmi tous les modèles postés. Donc, Lola ou Lolita. Ce cadeau-là, c'est un bon d'achat de 20 euros à dépenser sur ma boutique. Donc, vous achetez ce que vous voulez avec le gagnant. Ça peut être des patrons, ça peut être des licences, ça peut être des goodies, ça peut être des coupons de tissus, des coupons de tissus pailletés, de l'enduit, du flex. Vraiment, tout ce qu'il y a sur la boutique, la personne pourra commander ce qu'elle a envie. Voilà, c'est un bon d'achat valable un an. Donc, ce sera pour la personne tirée au sort. Et maintenant, je vous montre le cadeau de la catégorie enfant parce que moi, je n'avais pas forcément le cadeau qui ferait vraiment plaisir aux enfants. Et du coup, quand j'ai montré à Letty Bricole Macréa, hier, qui est là, elle l'a trouvé hyper cool. Je vous remonte son tissu qui est magnifique. Donc, Letty Bricole, elle dessine tout à la main. Et après, elle fait tirer sur tissu. Bon, je ne vais pas trop repasser là, mais voilà, il est très très joli. Elle a proposé d'offrir le cadeau enfant. Donc, j'étais trop contente. Je vais vous le montrer. Donc, les enfants, faites votre modèle Lolita. D'accord ? Vous pouvez vous faire un peu aider d'un adulte si c'est difficile, mais attention, c'est vous qui devez le faire. D'accord ? C'est vous qui préparez vos tissus. Vous vous faites aider s'il y a besoin ou une étape compliquée. Mais qu'on soit d'accord, ce n'est pas maman ou papa qui couvrent votre créa. Sinon, ce n'est pas du jeu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on gagne ? Un modèle tiré au sort parmi toutes les créations enfants. Je vais le chercher, c'est là. Donc, les tibricoles mettent en jeu un très joli coupon de tissus. Moi, je l'adore. Voilà. Vous pouvez coûter ce que vous voulez dedans, dont le sac à douloupi, mais ça peut être un tote bag, un accessoire. Vous faites un pêle-mêle de tissus, je vous le montre. Il est juste trop beau, donc attention à vous. Voilà. Donc, ça, c'est un de ses derniers coupons. Ça n'a pas endormi et moi, je l'aimais beaucoup parce que, je ne sais pas si vous savez, mais moi, mon logo est un lapin et je trouvais qu'il était juste adorable. Donc, ça, c'est la catégorie enfant. C'est les tibricoles qui offrent ce très joli coupon pour faire la création de votre choix parmi toutes les créations enfants. Donc, le gagnant pourra se faire une belle créa et les tibricoles lui enverra directement. Voilà pour les cadeaux. 4 gagnants, 4 beaux cadeaux différents. Vous avez un mois pour coudre, un mois pour prendre du plaisir sous vos machines, comment on fait quand on a cousu. Ah oui. Quand on a cousu son modèle, vous le postez sur les réseaux. Donc, soit sur Facebook, sur le groupe d'entraide Les Cousettes Dodinette Addict. Je vais mettre demain, pas ce soir. Demain, je vous mettrai un album par catégorie. Vous pourrez poster directement dedans sur Instagram avec le hashtag hashtag challenge été Dodinette été sans apostrophe. Vous postez les photos de vos réalisations. Alors, je vous demande s'il vous plaît parce que vous êtes nombreuses de poster une photo par réalisation. Par exemple, mettons, moi je veux poster cette créa, d'accord ? Si je veux qu'on voit plusieurs choses, je prends plusieurs photos. Je peux faire un montage sans problème mais ne postez pas dix fois votre créa comme ça, ouvert, fermé parce que sinon ça fait trop de photos dans l'album. Du coup, essayez de faire un petit montage si vous avez plusieurs vues. Voilà, voilà. Donc, on poste sur les réseaux. Si vous postez en story, pensez à me taguer comme ça, moi je reposte parce que j'aime bien voir vos créas. Voilà, le principe, vous avez un mois pour coudre. A l'issue du challenge, donc 14 juillet, c'est le dernier jour, on commence aujourd'hui, vous avez un peu de temps pour choisir vos tissus, ce que vous allez faire, réfléchir à une idée. Vous causez autant de modèles que vous voulez. C'est-à-dire que, moi je fais un sac pour ma fille, j'ai envie d'en faire un autre pour ma nièce, j'ai envie de faire une Lola pour ma mère, je ne sais pas. Je peux, chaque modèle participe tant qu'il est posté au bon endroit, comme il faut. Voilà, vous pouvez, chaque modèle participe. Il n'y a pas une participation par personne parce que souvent, vous commencez, j'ai remarqué, par coudre le modèle tel qu'il est et après, vous autorisez plein de choses, la créativité arrive et du coup, ce sera limité votre inspiration et ce serait dommage. Voilà. Oui, Elodie, Lorenzo, Lorenzo, tu peux participer aussi depuis la Belgique, depuis toute l'Europe, d'accord ? C'est moi qui envoie les cadeaux, donc je prends sur moi, vous participez en Europe, partout, si vous êtes dans un pays hors Europe, peut-être il faudra m'aider un peu sur les frais de port parce qu'ils risquent d'être un peu chers, mais voilà, vous pouvez tout à fait participer, c'est juste que si vous êtes gagnant, il faudra peut-être m'aider un peu à vous faire la différence de frais de port par rapport à ce que j'aurais fait pour envoyer les cadeaux, voilà, les dômes aussi, pas de problème, vous pouvez jouer sans soucis et ça me fera très plaisir aussi d'envoyer un cadeau, peu importe où c'est, donc voilà, il n'y a aucune limitation, bon, si vous êtes dans un autre continent, là, il faudra regarder les frais de port ensemble si vous gagnez, mais voilà, ne vous limitez pas, le but c'est de se faire plaisir, prendre du plaisir sous sa machine, créer un modèle sympa pour l'été et peut-être gagner un cadeau qui sait, ça fait toujours plaisir, après. J'ai vu une question passer tout à l'heure, c'était sur Instagram, combien de temps pour réaliser la créa ? Franchement, que vous fassiez Lolita ou Lola, je pense que la durée elle doit être à peu près la même, c'est juste que Lola elle a une lanière amovible donc elle est un peu plus technique mais vous pouvez la changer. Moi, hier, j'ai commencé à découper mes tissus de celui-ci, il était 14h, j'irais à 5h30, j'avais terminé et j'étais en train de prendre ma fille en photo, même 5h peut-être. Bon, moi, je connaissais le montage aussi, ça aide. Mais voilà, en une après-midi, c'est faisable facilement. Si comme moi, vous n'aimez pas couper, vous pouvez très bien couper toutes vos pièces et assembler le lendemain, oui Charlène, il y aura un replay, t'inquiète pas. Il y a des pièces en toilette, donc moi, je vous conseille de couper en toilette, pas de problème et le lendemain, voilà, vous assemblez tranquille et vous n'aurez pas de soucis. J'ai vu passer une question aussi sur le cuir, je ne sais plus si c'est Facebook ou Instagram, tout à l'heure, est-ce que la modèle Marion coupe bien le cuir ? Alors moi, j'ai cousu ma pochette Lola, c'était avec la Power Fabric, donc ça fait un moment, donc je ne peux pas te dire. Par contre, moi, hier, j'ai cousu celui-là, Lolita, alors c'est un Simili, d'accord, c'est moins épais que le cuir, mais regardez, là ici, j'ai quand même mon passoil et la marge de couture, la marge de couture du Simili, la marge de couture du coton et franchement, je vais zoomer un peu mais sans problème, j'ai une surpiqure qui est nickel, c'est juste qu'il faut utiliser ce pied-là, je vous le montre, qui m'a bien aidé, alors je cherche un petit hasard, désolée, hop, je vais vous montrer ça, voilà, moi j'utilise ce pied-là qui est génial quand il y a de l'épaisseur, c'est celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est le pied téflon à roulettes, en fait, il a une roulette ici, d'accord, qui permet d'entraîner le tissu un peu comme un pied double entraînement, qui l'aide à, soit plus fluide sous le pied et le téflon empêche en fait que ça accroche au pied de la machine, franchement, ça c'est la marque Veritas qui fait celui-ci, je n'ai pas vu d'autres à roulettes dans d'autres marques, en tout cas, avant, moi j'étais fan inconditionnel de celui-ci, sur ma jeune homme et sur ma brother, c'est un pied double entraînement, depuis que j'ai ce pied-là, je ne monte quasi plus jamais ce pied-là, voilà, donc, si vous avez un pied dans l'entraînement, ça peut vous aider, sinon le pied téflon à roulettes est très bien pour les épaisseurs, mais si vous pouvez aussi utiliser un jean, un coton d'ameublement, vraiment vous faire plaisir et vous n'aurez pas de soucis d'épaisseur. Amélie, elle dit, je remonte un petit peu, hop, 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 que, il y a pas mal de passe-poil, Amélie, elle dit, c'est mon tendon d'Achille, comme c'est un hack, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre du passe-poil et je le répète, sur ce modèle-là, j'ai rajouté un passe-poil parce que moi, je ne suis même pas capable de suivre mes patrons sans changer parce que moi, je n'aime pas suivre quelque chose, mais vous pouvez très bien réaliser tout le modèle sans passe-poil, ici, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous faites vraiment comme vous voulez, en fonction de votre inspiration, ne vous créez pas d'obligation, à partir du moment où c'est un hack, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Virginie, elle demande, le piété fond à roulettes, est-ce qu'il est compatible avec d'autres machines que Veritas ? Oui, j'ai fait un essai sur Toyota, ça fonctionne sur Brother et sur Singer aussi. Voilà, donc, a priori, il fonctionne, mais peut-être leur redemander à Veritas si tu as une autre marque. Y aura-t-il un live couture ? Marie demande, alors, je ne sais pas encore parce que je vous prépare quelque chose aussi pour début juillet, donc en fonction de comment ça avance, on va voir, on peut éventuellement faire un live couture Marie, mais on ne pourra pas le faire sur la totalité du modèle parce que ça va être long si on fait les découpes et tout ça ensemble. Donc, on peut en rediscuter, notamment sur le groupe, sur l'événement Facebook du challenge, je vous poserai la question et vous me direz ce que vous en pensez, sur quel point vous avez envie qu'on fasse quelque chose et c'est possible d'organiser ça, il n'y a pas de problème. Sur Jeannome, je pense qu'il va, le pied, qu'est-ce qu'il me demande ça ? Ça va trop vite, ça va trop vite, j'ai perdu ton prénom, normalement il devrait convenir mais peut-être redemander la véritace avant. Coraline, si tu ne sais pas coudre les passe-poils, ne t'inquiète pas, il y a des tutos sur le blog et même des tutos vidéo, même dans le patron, je te dis, si tu n'arrives, tu ne sais pas poser un passe-poil, clique ici et tu as un tuto qui s'ouvre, donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Amandine, est-ce que ce pied fonctionne sur Alina ? Je ne sais pas. Jeannome, a priori, oui, Delphine, mais à vérifier quand même, à leur demander, voilà. Betty, je ne sais pas, tu me poses des questions trop techniques, il faudrait écrire à véritas directement, et voilà, vous aurez une réponse. Alors, je lis un petit peu Instagram parce que, hop, alors, peux-tu me répondre, c'est mon rêve. Steph, je n'ai pas vu ta question, si tu veux me la répéter, il n'y a pas de problème. Salut, Boulette, je ne t'avais pas vu, l'atelier de Boulette. Pour le cadeau du hack, c'est que pour les adultes. Alors, Boulette, tu peux participer sur le hack, si tu veux aussi, il n'y a pas de problème. Tu peux poster dans la catégorie adulte aussi, pour le hack. C'est juste que moi, j'avais séparé enfant-adulte parce que vous avez moins de chance contre les adultes dans l'album. Mais, tu peux sans problème. Tu participes où tu veux, au hack, au pas hack, la version adulte, si tu veux offrir à un adulte, à un enfant, tu fais comme tu veux. Dans tous les cas, voilà, peu importe. Hop, alors, je vous lis en même temps, vous allez trop vite pour moi, dans tous les sens. Youp, youp, youp. Alors, un vrai live, ce serait super, Sonia. Et bien, je prends note que vous avez envie d'un live et je vais réfléchir à comment on peut organiser ça. Josiane, y a-t-il un tuto pour les rivets ? Oui, tout à fait, il y en a un sur le blog. Tu tapes, poser un rivet d'Odinette sur Google et tu vas voir qu'il y a un tuto. Je t'explique qu'il y a une pince qui est géniale, en tout cas, si tu en poses beaucoup. Elle est là, attends, je vais l'attraper. C'est celle-ci, d'accord, qui permet de poser des rivets très facilement au lieu d'avoir un marteau, de se taper pas droit sur les doigts, enfin voilà. Je pense que si vous posez des rivets, vous l'avez déjà fait de ce moment où on ne tape pas à plat sur le marteau et le rivet part en biais et on recommence. Voilà. Donc, cette pince, elle est géniale. Vous la trouvez chez Décokuir et chez la mercerie des créateurs. On met son rivet, un rivet double calotte et clac, c'est fini. Moi, ça m'a changé ma vie. Voilà. Le rivet bidouille n'est pas du tout obligatoire, ni Clarisse. Vous faites comme vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Vraiment. Il n'y a pas de marque Sandrine pour ma pince à rivet. Du coup, je ne peux pas te dire si c'est la mercerie des créateurs ou Décokuir. Jusqu'à quel âge la catégorie enfant, Max ? Je dirais... Je dirais... Allez... C'est une bonne question, mais moi, je dirais Max 14 ans, ensuite, passer sur de l'adulte. Parce que souvent, les ados coulent très très bien. Je dirais Max 14 ans, à peu près. Le passepoil est dur à coudre pour les enfants, Steph ? Ça dépend. Si c'est difficile, n'en mettez pas. Vous pouvez aider vos enfants, si c'est un petit truc technique. Vous pouvez être avec eux. On ne leur dit pas de rester tout seul sous la machine. C'est juste que c'est eux qui doivent faire leur créat, mais soit tu l'aides, soit ils n'en mettent pas. Il n'y a aucun problème. Oui, la pince prime fonctionne aussi pour les rivets, mais sur les rivets prime uniquement pour avoir testé tout. Donc, si vous utilisez des rivets prime, la pince prime fonctionne. Il faut les matrices aussi. Alors, salut Mulan. Tu regarderas le replay. Je suis désolée, elle a tout dit. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles adorables sur Facebook. Alors, le tissu vient d'où, Tissia ? Titi Taz, pardon. Boulette, il dit c'est du gâteau, le passe-poil. Mais Boulette, il fait tout. Il est à fond dans la couture Boulette. Eh bien, ça dépend quel tissu. Si tu me parles de celui-ci, je vais vous le montrer en tissu-tissu parce qu'il m'en reste. Je fais un truc extra petit pour en garder. Donc, si tu parles de celui-ci, c'est du tissu de chez Lety Bricole et qui est juste un régal à travailler. C'est un coton si c'est celui-là. Voilà, donc c'est Lety Bricole. Celui-ci, d'accord ? Et si tu me parles de celui de la pochette Lola, celui-là, il a au moins trois ans donc je ne sais pas trop où on pourrait le trouver. Le R.I. c'est chez Lety Bricole. Lety Bricole, elle propose pas mal de tissus en ce moment. Elle a plein de nouveautés. Ton de la double gastrocanon mais bon, ça je... C'est une autre histoire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, Vetti Verdu sur Instagram, si on ne met pas de passepoil, c'est donc un hack. Non, vous n'êtes pas obligés de mettre du passepoil. Qu'on soit d'accord, un hack, c'est plutôt rajouter des choses, modifier la forme, la taille des pièces du patron. Juste si vous ne mettez pas de passepoil, ça ne comptera pas pour un hack. Ne vous inquiétez pas parce que je sais que c'est quelque chose de technique et je ne veux pas bloquer les débutants d'entre vous. Merci Fafa pour tes étoiles. C'est adorable. On peut l'acheter chez Elle, Cinde ? Oui, vous pouvez acheter chez Lety Bricole sur son site directement ce tissu-là, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, elle en a. Donc, voilà, c'est sur son site directement. C'est qu'elle ? Oui, tu peux participer depuis la Martinique sans problème, c'est possible. Et en plus, même, ça me fait plaisir parce que plus on est fou, plus on rit, donc vas-y, sans problème. Je vous répète pour le patron, mais vous aurez tout ça sur le blog et en regardant le replay si vous venez d'arriver. Les deux patrons, donc c'est Lola, ici, d'accord, et Lolita. Je les ai mis en page d'accueil de la boutique comme ça, vous n'avez pas d'hasard, vous le trouvez forcément, ok ? boutique.daudinet.com, ils sont tous les deux à moins 20% en promo. Et pour celles et ceux qui veulent les deux, vous allez dans patron, couture PDF, pack de patron et c'est le pack Murphy, c'est le premier. Il est en promo aussi, il est du coup à 4,99€ les deux au lieu de 5,50€ si vous voulez acheter les deux là, c'est pareil en promo. Alexia, la lanière, elle peut être réglable sans problème, vous faites comme vous voulez, ce qui vous inspire, il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup Alison. Elle peut être réglable, pas réglable, elle peut être sac à main, elle peut être bandoulière, vous faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Le but pour moi, c'est que vous confectionnez un petit sac d'été en vous prenant du plaisir sous vos machines, à dire tout l'été, ben voilà, ce sac, c'est moi qui l'ai fait, il est unique, c'est le mien. On couche tous ensemble un projet, je trouve que c'est sympa, ça fédère aussi, il y a un esprit créatif, puis on se suit, enfin moi, j'adore voir vous créer, et même entre vous, vous créez du lien, moi je trouve ça top. Et peut-être, gagner un cadeau, ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc vous avez jusqu'au 15 juillet pour participer. Je profite. Comment fait-on pour les étoiles ? Je crois que c'est quelque part, pardon, c'est sur Facebook, à droite, mais je ne sais pas, je suis désolée. Jusqu'à quand la promo, les petites créations de Gabi, tout le long du challenge, vous n'avez pas besoin de code promo. Pendant un mois, le patron est en promo, donc vous avez du temps, ne courez pas. Ça va rester pendant un mois, j'ai décidé de le faire comme ça, c'était plus pratique pour vous. Je vous remercie beaucoup pour ce live. Mais dis donc, ça va faire une heure qu'on ne va pas se foutre, le temps passe tellement vite. J'en profite, j'en profite pour vous parler des news. Après, je vous laisse, parce que j'ai aussi ma vie de maman qui m'attend, et je pense que certaines d'entre vous aussi. Ou bien, c'est l'heure de l'apéro, je ne sais pas. Il y a des choses à faire à ces heures-là qui sont importantes. J'en profite sur l'actualité d'Odinette. Lancement du challenge couture maintenant. Vous avez un mois pour coudre et en fin de semaine, j'espère, ou plus tard jeudi, j'espère, j'espère, j'ai encore un peu de travail, sorti du nouveau patron d'Odinette. Il est en fin de finalisation chez les testeuses. J'ai quelques petits trucs à revoir, mais pas beaucoup, et qu'elle lui est quitte à préparer. Mais voilà, je pense d'ici jeudi, vous aurez deux mes nouvelles et donc il y aura forcément un live, donc on se retrouvera et je vous montrerai le nouveau patron. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Je suis un peu en mode surexcité, comme dernière ligne droite, quand ça fait un moment qu'on travaille sur un truc mais on ne peut pas le dire. Donc voilà, je reste un peu frustrée parce que j'aimerais vous le montrer. mais il arrive très vite, il arrive cette semaine. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas de votre engouement pour ce challenge. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur Facebook, sur Instagram, pardon. N'hésitez pas à commenter les posts du challenge, à poser vos questions, je vous réponds quand je passe. Je ne suis pas tout le temps connectée. Et sur Facebook, sur l'événement Challenge Couture d'Odinette, juin, juillet. Quand il y a un post, vous pouvez le commenter. Sinon sur le groupe d'entraide, les cousettes d'Odinette Addict. Vous pouvez simplement poser votre question, on vous répondra avec plaisir. Un indice, j'ai vu un indice sur le nouveau patron d'Odinette. C'est un accessoire, zéro déchet, voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie à toutes et à tous pour ce petit moment qui était juste génial. j'ai encore parlé pendant presque une heure et franchement, je me force à arrêter parce qu'on ne va pas faire un live de 40 ans. Mais voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de live. Donc, je vous souhaite une bonne couture. Vous avez 30 jours maintenant. Challenge, juin, juillet, c'est parti. Objectif, Lolita ou Lola. Je vous souhaite une bonne soirée, les cousettes. A bientôt et bonne couture, bonne soirée. A bientôt Instagram. Hop. Facebook, je vous souhaite aussi une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour la suite et bonne couture. Sous-titrage Société Radio-Canada